Bonjour, aujourd'hui je vous présente une petite astuce dans Microsoft Forms qui permet de recueillir des données en direct, par exemple dans une assemblée générale ou dans une formation qu'on donne à des gens. Donc à partir de Microsoft Forms ici, j'ai créé un formulaire de deux questions. Donc ici une question avec une réponse écrite, donc une réponse courte et ici c'est un choix de réponses. Alors à ce moment-là, on a l'option, quand notre formulaire est créé, de collecter des réponses et ici on peut présenter. Donc c'est ici que je vous amène aujourd'hui. Donc pour présenter, à ce moment-là, donc il s'affiche numériser le code QR. Donc les participants de l'audience peuvent numériser le code QR. On peut le mettre en grand plan et donc on numérise avec notre appareil mobile le code QR ou encore on a un lien ici. Et à ce moment-là, on peut afficher les résultats en temps réel de notre présentation. Donc ici par exemple, j'ai le choix d'afficher les réponses sous forme de nuages de mots. Donc ici on voit que le mot collaboration est en plus gros parce qu'il y a eu trois répondants qui l'ont choisi et ici un répondant seulement, par exemple l'engagement. Sinon, je peux afficher toutes les réponses. Donc là, ils ne seront pas classés. Donc on voit qu'on a trois fois le mot collaboration. Et là, je vais envoyer une réponse à l'instant. On va voir que le mot collaboration devrait prendre de l'ampleur. Donc là, on a quatre répondants ici et engagement et ça nous crée facilement un nuage de mots. Là, je peux masquer le volet code QR pour le moment et on va passer à la prochaine question. Donc ici, c'était « Quel type de rétroaction utilises-tu dans ta classe? » Et là, on a audio, vidéo. Donc on a 40 %. Les gens ici ont seulement un choix de réponse possible. Je pourrais en mettre plusieurs. Donc on peut l'afficher sous forme de barre ou encore de carte proportionnelle. Donc ici, on voit 40 %, 40 %, 20 %. Donc c'est l'affichage qui est possible. Et à tout moment, quand quelqu'un demande le code QR, je peux tout simplement venir afficher le code QR aux personnes qui n'auraient pu numériser le code QR. Et là, s'il y a plus de questions que deux questions, vous pouvez tout simplement passer ici pour présenter les résultats du questionnaire. Et on peut le masquer ici à nouveau et afficher en plein écran mon questionnaire. Et là, à ce moment-là, vous avez les données de votre équipe. Et à la fois, on va revenir, on va fermer ça ici. Vous avez aussi les réponses, vous allez conserver en fait les réponses facilement. Donc vous voyez ici, on a des diagrammes qui sont disponibles et on peut avoir les résultats comme tout questionnaire. Donc on n'a pas besoin d'exporter les résultats après. Ils sont directement dans les outils qu'on utilise, soit Microsoft Forms. Donc je peux ouvrir un fichier Excel aussi ici pour pouvoir traiter mes données autrement. Donc si j'ai besoin de faire autre chose avec mon tableur, donc on voit ici qui a répondu et qui, donc on a 4-5 fois moins ici avec les dates. Donc j'ai les réponses aussi. Donc je pourrais le rendre anonyme, évidemment, mon questionnaire. Mais là, dans mes paramètres, ici, je demandais de récolter dans les paramètres, je demandais de récolter l'adresse courriel. Donc je pourrais faire tout le monde peut répondre. Donc à ce moment-là, le questionnaire deviendrait anonyme pour pouvoir faire des votes. Parfois, on veut avoir des questionnaires anonymes. Donc c'est ici qu'on vient changer les paramètres pour le rendre anonyme. Donc j'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!